Ça a révolutionné le milieu musical parisien, le milieu de l'allée parisien. C'est vraiment une connaissance multinationale en plus. C'est pas uniquement l'orco-française. Pour Matisse Kandinsky, ils viennent au-delà des frontières pour Kandinsky. Donc c'est vrai que pour moi c'est peut-être plus mettre la lumière là où il y avait de l'ombre. Peut-être qu'on peut nous dire rapidement quelles ont été les conditions de son arrestation. Vous en savez. Est-ce qu'elle a fait des actes de résistance comme faire des règle-train ou est-ce que c'est plus que je cacherai quelqu'un. Je veux dire pour éclairer un peu les personnes qui n'ont pas encore lu votre ouvrage et qui, voyant notre entretien, se disent « Comment Malheureux ? » De l'or est décédé à Renaud-Nouk. Mais si elle est arrêtée là, est-ce que c'était parce qu'elle avait cette appartenance dont vous parlez à la maçonnique ou pas ? Est-ce que des assortances se vues ? Ou est-ce que comme écrit « Sans train, on voyage, je suis dans ce train parce que je l'ai voulu, parce que j'étais résistant ». C'est vrai qu'au niveau des déportés, il y avait à la fois ce qui l'était parce qu'ils ont fait un acte de résistance qui fait que c'était la suite logique, entre guillemets, pour avoir été arrêtés. Mais d'autres, parce qu'étant juif, parce que les camps de ciganes ou autres, ou sexuelles, par rapport à l'orientation sexuelle, se sont retrouvés dans un camp par rapport à ce qu'ils étaient et pas par rapport à ce qu'ils faisaient. Pourquoi l'a-t-on arrêté qu'il arrêtait ? Ceux que vous savez. Oui. Alors ce qu'on a retrouvé dans les rapports de la Gestapo, officiellement, elle a été déportée parce qu'elle détenait deux fusils qui étaient derrière des fusils de collection qu'il avait offerts à un agenceur. Et elle a été dénoncée. Et donc, on ne sait pas à qui, elle a dénoncé pour détention de l'arbre. Après, il y a eu tellement de dénoncations pour l'opportunité de l'arbre. Et donc, elle a été déportée politique. Et en creusant, parce qu'il y avait, c'est comme dans les familles, c'est quelques mots, elle avait été résistante, on ne savait pas, elle n'a jamais été vraiment dans les réseaux officiels, ni trois, ni de... C'est toujours un peu... Et en creusant, il y avait des éléments très étranges. Par exemple, on retrouvait dans les papiers qu'on avait d'après-guerre, les papiers d'un médecin qui s'appelle le docteur Contard, avec des photos, c'est papiers d'un petit, et elle a fait des tableaux de ce médecin, il y a des photos où ils sont trouvés de... J'ai retrouvé plein de choses après, sur lui, il y a fait de continuer de trouver des choses dessus, après le bouquin. Et après, on a retrouvé... J'ai retrouvé des lettres de personnes qu'il a recherchées après-guerre, pas des lettres de la famille, mais d'autres personnes qui, clairement, parmi des activités résistantes, qui font creusant comme ça, j'ai fini par comprendre qu'elle était associée avec ce médecin, par des... Elle n'était pas très active, elle avait 65 ans, elle aidait, en fait, à... à cacher les juifs ou à faire... Elle aidait. Elle était plutôt connexe. Donc, elle n'était pas très, très impliquée, mais elle était... Enfin, une liaison aux valeurs, etc. Ce qui est important, ce que vous dites, c'est qu'elle avait 65 ans, alors que pour beaucoup de résistants, dont on peut voir des témoignages, voilà, elle avait la mafraîne, donc c'était déjà... Donc, c'est clair, quand on a 65 ans, voilà, quand on n'est pas forcément une bonne santé, l'acte de résistance, c'est caché, c'est... On a déjà vécu la première guerre, que son... Et son mari, qui avait le même âge, un petit peu plus jeune, mais il est déjà 65 ans, est reparti en Afrique du Nord, contre-espionnage. Je ne sais pas, je ne sais pas plus, sauf que j'ai un papier, s'engage, contre-espionnage, il part au Maroc, il meurt au Maroc. En plus, ils sont morts, elle ne savait pas... C'est qu'ils meurent au camp ? C'est qu'ils meurent au camp ? C'est qu'ils meurent au camp ? Ils sont morts, enfin, ils sont morts sans savoir ce que l'autre... Elle est devenue. Oui. Et elle a écrit un espèce de testament dans les camps, qu'on a eu avec la dessin, où il dit... Là aussi, ça c'est touchant, parce qu'elle dit... Elle ne sait pas ce qu'il est venu, mais si mon mari, si ma sœur, elle peut s'occuper, c'est des choses un peu décousues. Je pense que si cette personne qui m'a dénoncée, elle donne des noms qui, clairement, sont des... Il faut le croire des noms. Elle parle de Suzanne de Forli, elle donne des noms. Je n'ai jamais retrouvé. Et en fait, les personnes que j'ai pu voir me dire, c'était des autres. C'était des... Les pseudonymes. Les pseudonymes. Les pseudonymes, les couvertures. Je ne sais pas retrouver. C'est des parties frustrantes. On cherche, on a tout les... Tout ce qui a pu être écrit sur les collabos, et on ne trouve pas... Enfin, elle n'est pas dans les registres. Enfin, les façons qui ont dénoncées. Donc, il y a encore des zones d'ombre. Pour l'anecdote, c'est très marrant. Ce docteur Contar, où je parle dans le bouquin, un jour, je reçois un mail. Je reçois des mails comme ça, de temps en temps. Très bizarre. Très marrant. Une fois, une personne qui me dit « Oh, j'ai vu que votre grand-tompe faisait des tableaux de livrier avec un... » « Oh, le poubeur, il est de l'hiver. » « Je fais une lecture sur les livriers. » Des choses comme ça. Parce que j'avais fait un site internet pour... Et une fois, je reçois un mail d'un docteur en pharmacie qui dit « Voilà, je fais une enquête sur le docteur Contar. » « Il a été un des premiers médecins... » « Un des premiers médecins en docteur. » « Je ne savais pas qu'il était un docteur aussi. » « Mais bon, ça fait sens. » « C'est la même bande. » « Il dit mais... » « Il était résistant lui aussi. » « Ça me sait, je trouve un petit peu de petites choses. » « Et puis... » « Mais il me posait plein de questions. » « Je n'avais pas grand-chose à lui dire. » « Mais vous savez qu'il était ami le... » « Munch, je sais. » « Ils se disent « Munch ou Munch. » « Je ne parle pas trop... » « Munch, je sais. » « Oui, mais vous savez qu'il a été peint par Luc. » « Il y a un tableau qui s'appelle le docteur Contar. » « Et le docteur... » « Je ne sais plus quel est l'autre docteur. » « Mais deux messieurs. » « Il est sur un des tableaux. » « Donc c'est marrant comme hasard. » « Le lien avec la peinture. » « Et on reconnaît parce qu'il y a vraiment une tête assez typique. » « Je pense que c'était d'origine arménienne. » « C'est marrant parce que c'est une autre histoire dans l'histoire. » « Mais attention. » « Plus on tire des filets, plus on trouve des places. » « C'est ça. Il y en a vraiment des petites choses comme ça qui ressortent des pistes. » « Est-ce que dans vos recherches, vous avez eu... » « Je ne parle pas au personnel, c'est-à-dire au niveau familial, mais plus au niveau institutionnel. » « Est-ce que vous avez eu... » « À Paris, à Montpellier, pour l'ALG qui vous ont empêché, peut-être dans un premier temps, d'accéder à des archives ? » « Ou est-ce que tout de suite, ça a été une coopération totalement ouverte, un accès totalement libre au niveau des archives ? » « Pas eu de freins. » « C'est assez facile d'accès. » « Depuis, surtout, je trouve que depuis quelques années, il y a beaucoup de choses, de plus en plus de choses qui sont réalisées. » « J'étais allée au Prigervais pour tout ce qui est la architecture de communisme d'Estapo, à Vincennes, pour l'armée. » « Il suffit de dire qu'on a eu la famille, on a eu ces deux dossiers. » « On n'arrive pas, on n'a pas eu la même famille. » « C'est assez facile. » « Les quelques endroits où je n'ai pas pu aller, c'est des choses au ministère d'Outre-mer aussi, parce qu'elle demandait des missions après pour aller peindre. » « Donc, elle avait tous ces dossiers. » « Je n'ai pas pu aller, mais ils m'ont tout envoyé par mail. » « À Caen aussi, ils ont envoyé tout par mail. » « À Ravensbourg, j'ai beaucoup échangé par mail avec les archimistes. » « Je n'ai pas ressenti de difficultés particulières. » « Il y a eu à AG où j'espérais trouver des choses, notamment au niveau des Beaux-Arts. » « Mais ça serait quand même compliqué qu'il y ait quelque chose qu'on dise par les archives. » « Les archives, c'est un peu plus compliqué, mais plus par le fait des histoires chaotiques, et des interindépendances, il y a quelque chose qui a été par pied disparu. » « Plus que par mauvaise volonté. » « Parce qu'au contraire, j'ai... » « De l'ordre, il n'y avait plus rien en fait, parce qu'il y a quelque chose qui m'a été filé après. » « Voilà, donc... » « Mais plutôt la bonne volonté de l'aide. » « Parce que... » « Les Algiers rois que j'ai rencontrés étaient assez bienveillants et intéressants de voir des personnes... » « Après... » « S'intéresser, voir croiser... » « C'était plutôt un bon accueil, jamais de... » « Voilà... » « Ouais, des belles rencontres aussi. » « Pourquoi le titre ? » « Je suis ici pour un problème. » « C'est Marie Charel, c'est Diolore qui... » « Qui va la nuit ? » « En fait, c'est les deux. » « Il y a... » « Comme je le disais, c'est un peu un des fils rouges du bouquin qui m'est apparu après. » « À la fois, c'est sa recherche dans la peinture qui est d'aller peindre en Afrique du Nord, avec la lumière par son... » « Et ça... » « Tous les peintres qui sont allés là-bas ont parlé de la peinture de la lumière qui change tout dans la peinture. » « Donc elle était aussi dans cette démarche. » « Et qui va la nuit ? » « C'était aussi... » « Bah... » « Ces dessins, les faire sortir du camp, témoigner... » « Euh... » « Toutes ces belles marches-là contre... » « Enfin, le témoignage qu'il y a eu et que j'ai... » « Modestement, si elle va reprendre un petit bouquin... » « C'est que le titre, à maman, on se dit « Bon bah... » « Là, il y a un truc... » « Il y a un fil rouge... » « Avec ce titre, là... » « C'est tout le monde. » « C'est tout le monde. » « Le prochain ouvrage qui sera en septembre, peut-être qu'on peut en parler un petit peu... » « C'est... » « Monographie, c'est... » « Donc, le titre, d'abord... » « Une nuit avec Gincy Berg... » « Alors, c'est... » « Il y a des points communs et des différences... » « Le point commun, c'est que... » « Je me plonge... » « Je me suis encore plongée dans l'histoire... » « J'avais envie de faire revivre des romans d'histoire... » « Pour plusieurs raisons... » « C'est un roman... » « Couplet... » « Au début, je voulais faire un... » « Fasciné par Gincy Berg et Romain Gaël... » « Pas très originales, ils sont fascinants... » « Il y a aussi cette... » « L'histoire de Romain Gaël... » « Et je vois... » « Un peu compliqué... » « Parce que c'est... » « Des tels mythes... » « Des tels figures... » « Et... » « Donc, je serais pas... » « Je tournais autour... » « Je voulais écrire quelque chose sur l'histoire de l'amour... » « Parce que c'est... » « C'est à la fois très différent... » « Et en même temps, des liens dans leur... » « Dans leur... » « Dans leur engagement... » « Et puis... » « Et puis... » « Plus je creusais... » « Je me suis... » « Jean Seiberg... » « Qui m'a influencé... » « Parce que... » « Peut-être un peu plus dans le l'ombre aussi... » « Je crois que le lien des femmes un peu... » « C'est ça qui m'a influencé... » « Oui, c'est encore une femme... » « C'est encore une femme. » « Et puis, aussi dans l'ombre... » « Un homme assez... » Pas évident, pour une jeune femme un peu moins cultivée, d'essayer d'exister avec Rangane. Et puis elle avait ses engagements à elle dans les années 70 aux Etats-Unis, les droits civiques, le mouvement des mal-tenteurs, etc. Et puis il y a des choses qui m'ont frappée dans ces luttes et dans les luttes de l'époque aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé sur le statut des morts. Et puis ça allait, et puis c'est ça qui m'inspirait, qui m'a donné envie de faire un roman sur cette période-là. C'est un roman, c'est une biographie. Elle est dans le roman, mais ce n'est pas le personnage principal. C'est un peu l'ange qui plate au-dessus du livre. J'ai encore un peu du mal à en parler, parce que je suis encore dans la femme. Et en quelques mots, c'est l'histoire d'une femme des années 70, algéro-américaine, encore un peu d'algérie, qui s'engage dans les back-hanteurs, qui se radicalise dans cette période contre le racisme, mais qui devient presque incolérante aussi dans ces luttes. Et qui un jour rencontre Jean Cibbert, de rencontrer cette personne entière, engagée, un peu à l'opposé d'elle, en termes d'origine, va lui faire comprendre que la radicalité de sa lutte n'était peut-être pas la plus intelligente. Enfin, qu'il va changer un peu son regard sur ses engagements. C'est quelque chose qui est aussi d'actualité à leur faire comprendre. Voilà. Et l'actualité, c'est que cette personne change un peu de vie après avoir rencontré Dintiberg, et son petit-fils aujourd'hui, dans la France, aujourd'hui, va un peu rentrer dans les mêmes radicalités. Donc c'est un peu les deux générations qui se répondent avec Dintiberg. C'est un peu confus ce que je dis, mais vous en verrez les épreuves. En sachant qu'il y a aussi un lien entre Dintiberg et Zembrun, puisque Elie Zembrun a participé au film d'Igoisset-la-Vendable, auquel elle a participé de la rédaction Zembrun. On le retrouve encore une fois, de façon totalement volontaire, mais l'univers de Zembrun, il faut être ici du cinéaste, même si on ne peut pas isoler le syndrome du cinéma, du cinéma, du cinéma, de l'écriture, du cinéma, de l'homme. J'ai vu de l'enfant de Madrid jusqu'au témoin du début du 21ème siècle. J'attendais qu'impatient en tant que lecture de ce tuto-vourage. En tout cas, est-ce qu'il y a d'autres questions ? En tout cas, merci à Marie d'être retenue jusqu'à Toussaint pour nous parler à nouveau aussi, d'une partie de vous. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres rencontres comme celle-ci, et pourquoi pas, autour d'un prochain ouvrage, ou des prochains ouvrages, parce que je pense que la vocation de l'Association des Amis de l'Orde Saint-Prune, c'est aussi, je pense, d'être un lieu de rencontre autour du livre, puisque j'étais quand même écrivain, membre de l'académie de nos concours, qui n'a jamais pu rentrer à l'académie française, qui n'acceptait pas des étrangers, qui est en espagnol, mais même s'il a écrit pas très longtemps en français, il n'a jamais été à l'académie française, donc elle a été dit beaucoup, donc je pense que c'est aussi de faire des rencontres littéraires, une éducation de notre association. En tout cas, merci, et puis à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada